Merci à tous les trois. Alors on va essayer un peu de faire un point, de voir où on en est, puis essayer de se projeter à travers les chiffres actuels de la croissance en Chine, le contexte du commerce extérieur et des échanges commerciaux mondiaux, et puis un peu plus loin, voir comment la Chine, elle aussi, se projette à travers cette logique d'un nouveau mode de développement, pour reprendre les propos de M. Yuan Tang. Alors peut-être avec vous, Anna, si vous voulez bien, économiste chez Alan Strader. Alors on est là maintenant, ça fait 15 mois, la fin des restrictions Covid. On a eu une année pleine, on a eu le retour à la normale. On a eu une croissance assez moyenne d'une façon générale. On continue sur une croissance assez moyenne autour de 5,3 %, en même temps un petit peu au-delà de ce qu'on attendait. L'immobilier reste toujours mal orienté, et c'est un problème en Chine. Le détail avait plutôt repris, en même temps reste sur des eaux assez moyennes, les ventes au détail. Et par contre, les services se sont bien comportés d'une façon générale. Bon, et puis on est un peu au-delà de l'an passé. Comment décryptez-vous la situation actuelle de la Chine ? On a l'impression que c'est du classique, avec une politique budgétaire et monétaire assez bien tenue. Bon, on reste sur un étiage, quoi, actuellement. Oui, je commencerai déjà pour dire qu'en 2023, beaucoup d'économistes ont eu faux quand il s'agissait des perspectives économiques en Chine. Parce que c'est vrai qu'on a commencé l'année avec la réouverture. Il y a eu des déceptions et surtout beaucoup d'inquiétudes à l'été 2023. Nous, on était parmi ceux qui ne pensaient pas du tout que la Chine allait enregistrer une croissance autour de 4 %. Rappelons-nous qu'il y a beaucoup d'économistes qui pensaient ça, avec un atterrissage vraiment douloureux. Nous, on était plutôt proche de 5 et finalement, on a atterrié à 5,2 %. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle, puisqu'en fait, les autorités chinoises ont su mettre en place des mesures d'assouplissement monétaire, mais aussi budgétaire, qu'ils ont renforcées par la suite en fin 2023 et qui commencent à porter leurs fruits. Ça ne veut pas dire que le futur est facile, puisqu'en fait, on va atterrir cette année plutôt à 4,8, l'année prochaine à 4,3. Donc on est plutôt sur une tendance de ralentissement de l'économie chinoise pour plusieurs raisons. Comme vous l'avez mentionné, évidemment, le secteur immobilier, puisqu'aujourd'hui, le secteur de l'immobilier, même s'il n'est pas en crise, il contribue très peu à la croissance chinoise, 0,3 points sur ce 4,8, alors qu'il contribue à plus de 2 points. Donc c'est quand même un gros changement, parce que c'est un secteur qui a porté plus d'un tiers de la croissance chinoise par le passé et qui n'a finalement pas repris pour revenir au niveau d'avant la pandémie. Après, quand on regarde vraiment les moteurs de la croissance chinoise, aujourd'hui, on a à peu près plus de la moitié qui viennent de tout ce qui est consommation publique, dans le secteur public, et l'investissement. Donc effectivement, on a un problème un petit peu de confiance et du consommateur chinois. Il faut aussi rappeler le chiffre impressionnant de l'épargne domestique en Chine. On est aujourd'hui à 50% du PIB, alors que les Allemands et les Français sont aussi connus pour avoir beaucoup d'épargne, mais on est en dessous de 30%. Donc il y a quelques moteurs de croissance encore cachés, je dirais, pour le plus moyen long terme. Bon, merci pour cette première photographie avec vous, Anna. Je me tourne vers vous, Christian, Christian Gianella. Vous avez entendu un peu l'interprétation des chiffres par Anna. Est-ce que vous êtes sur la même tendance ? Ce qui est intéressant, c'est que vous nous avez préparé, je crois, trois slides. On peut déjà d'ailleurs mettre le premier, si vous voulez bien, du côté de la technique, pour savoir un peu si la composition de la croissance en Chine était inquiétante ou pas. Est-ce qu'il y a des fondamentaux qui sont inquiétants ? Et en même temps, il y a beaucoup de fondamentaux qui sont, et on l'a dit et redit, qui sont positifs sur le long terme, parce que la Chine, évidemment, recèle d'un dynamisme intérieur très important. Allons-y avec le premier slide, si vous voulez bien, si vous voulez nous le commenter. Un peu les grandes tendances de fond, certaines sont positives, d'autres un peu moins. Est-ce qu'on a les... Alors, comment c'est, Christian, si vous voulez bien ? Oui, je crois qu'on peut commencer. Non, mais je partage l'analyse d'Anna. Aujourd'hui, s'il y a un sujet, c'est un sujet conjoncturel d'insuffisance de la demande. Et peut-être, je nuancerai juste sur la crise immobilière. Pour moi, c'est une vraie crise. La part de l'investissement immobilier dans le PIB depuis 2020 a diminué de 14% à 8,8% du PIB. Ça fait plus de 5% du PIB. C'est un choc énorme. Et donc... Et ça gèle la dépense des Chinois ? Évidemment, ça a des répercussions sur l'ensemble des agrégats. Donc, il y a un vrai sujet conjoncturel, mais voilà, beaucoup de pays ont traversé des crises immobilières. Moi, les messages que je veux passer aujourd'hui, avec ces trois slides, il est assez simple. C'est que quand je lis la presse économique spécialisée, on a l'impression d'une inquiétude très forte sur le ralentissement de la croissance. Le message que j'ai envie de passer aujourd'hui, c'est que j'essaie d'être inquiet sur le rythme de croissance de la Chine, mais je n'y arrive pas. Et je vais vous expliquer pourquoi je n'arrive pas à être inquiet sur le rythme de la croissance chinoise. Alors, le premier slide est un peu compliqué, mais ça retrace la croissance mondiale sur les 20 dernières années, le trait noir. Et la courbe rouge, ça vous donne la part de cette croissance mondiale qui est due à la Chine. Et la zone en bleu vous donne la croissance qui est liée au reste du monde. Et donc, le constat que je fais à partir de ce graphique, c'est simple, c'est que la contribution de la Chine à la croissance mondiale n'a jamais vraiment baissé. Au contraire, sur 20 ans, elle a toujours augmenté pour atteindre pratiquement un point de PIB. Donc, sur les trois points et quelques de croissance mondiale aujourd'hui, un tiers vient de la Chine, en dépit du ralentissement de la croissance de la Chine elle-même. Mais ce phénomène de ralentissement de la croissance, c'est un phénomène normal, logique. Au fur et à mesure que la Chine progresse, se développe, les gains de productivité ralentissent. Et le secteur de services se développe au détriment du secteur industriel et manufacturier. Et on sait bien que la productivité dans le secteur des services croît à un rythme inférieur à celle de l'industrie. Donc, premier message, non, la croissance de la Chine, certes, ralentit, mais c'est un phénomène normal. Et au-delà de ça, sa contribution à la croissance mondiale ne baisse pas. Et donc, même si la croissance de la Chine ralentit à 4% d'ici 2030, sa contribution à la croissance mondiale ne fléchit pas. Donc, pour les entreprises exportatrices, ça veut dire que potentiellement, la demande qui vous est adressée, elle ne baisse pas. Et tout ça s'explique parce que la Chine est évidemment de plus en plus grosse. Donc, sa contribution est relativement importante. Alors, de plus en plus grosse avec en même temps une démographie, évidemment, qui va commencer à baisser. Mais ils ont des ressorts, pour le moment en tout cas, pour plusieurs décennies, qui font que ça peut contrebalancer. Là aussi, si on peut voir le slide suivant, on ne va pas le détailler trop. Mais effectivement, c'est ça le message qu'il faut avoir. Le deuxième message, c'est celui-là. C'est que je lis beaucoup d'inquiétudes sur la démographie. Effectivement, la population chinoise vieillit assez vite. On va en parler tout à l'heure. La population en âge de travailler a déjà atteint son plateau. La population a perdu 8 millions de personnes l'année dernière. Mais cet effet de la population active est contrebalancé par deux effets qui, à mon avis, sont tout aussi puissants. C'est l'accumulation du capital humain, le niveau de diplômé du tertiaire qui augmente. Il y a peut-être même un surinvestissement dans le capital humain en Chine. Ça, c'est peut-être un débat pour la suite de la journée. Et parallèlement, vous avez le taux d'urbanisation sur le graphique du milieu. Alors, ça ralentit un peu. On est à 66 % aujourd'hui de taux d'urbanisation. Mais ce taux va converger vers 75, peut-être 80 %. Alors, pas à cette vitesse. Mais ça veut dire qu'avec l'urbanisation, les gains de productivité vont continuer à être rendus plus dynamiques. Donc, il y a des moteurs de croissance. Et parmi ces moteurs de croissance, c'est capital humain et urbanisation. Et dernière raison pour laquelle je ne suis pas inquiet sur la croissance de long terme de la Chine. C'est le slide suivant. C'est ce qu'a dit Anna. Et je partage tout à fait le constat. Le taux d'épargne est extrêmement élevé en Chine. Et la contrepartie de ça, c'est un taux d'investissement qui est extrêmement, extrêmement élevé. Alors, c'est peut-être un peu compliqué. Mais vous voyez sur ce graphique, sur l'axe des ordonnées. Ils investissent beaucoup, mais ils consomment peu. Exactement. Donc, la consommation des ménages et par rapport aux nuages de points qui sont tous les grandes économies, on voit que la Chine se distingue très nettement du reste du monde. Elle a donc un partage, investissement, consommation tout à fait unique. Alors, ça a plusieurs conséquences, mais sur la croissance de long terme, si on croit au facteur d'offre, ça veut dire que les gains de productivité sont stimulés par cet investissement. Ensuite, ce déséquilibre entre la demande et l'offre, il est apparent à partir de ce graphique. On pourra en parler plus tard. Oui, évidemment. Et puis savoir où ira cet investissement, point d'interrogation, les fruits de cet investissement, vers l'étranger. On va voir comment tout ceci pourrait survenir et comment on pourrait trouver des solutions, évidemment, dans le contexte actuel. Merci à vous, mon cher Christian. Alors, Madame Pénard, rapidement, est-ce que vous voulez nous donner quelques chiffres de la Chambre ? On l'a dit, une des plus importantes. La deuxième, plus importante, je crois, après, la marocaine au monde. Et puis, quel est le ressenti actuel de vos membres ? On parlera un peu plus longuement tout à l'heure des tensions qui peuvent exister, en quoi ça les impacte. Mais d'une façon générale, comment ont-ils vécu, ça fait 15 mois, la sortie des restrictions en Chine, avec une croissance qui reste assez moyenne, même s'il y a des éléments favorables qui se dessinent ? Le ressenti et puis la Chambre. La Chambre et le ressenti de vos membres ? Très bien. Alors, moi, je me permets de m'adresser à vous au nom des 2100 entreprises françaises que la Chambre représente. employant 307 000 employés dans le monde, en Chine. La Chambre a été créée en 1992 et est désormais la deuxième plus grande Chambre française dans le monde. Ce qui est important parce que ça signifie que la présence des entreprises françaises en Chine est importante. Et il est primordial pour moi de souligner le rôle crucial de ces entreprises françaises qui sont aux avant-postes du redressement de la balance du commerce extérieur et de la promotion de l'attractivité de notre pays. Bien sûr, aux côtés des pouvoirs publics et de l'ensemble de l'équipe de France. Alors, quel est leur ressenti ? Merci pour cette précision, effectivement. Quel est un peu le ressenti aujourd'hui des entreprises françaises sur la conjoncture actuelle en Chine ? C'est vrai qu'au moment où certains s'interrogent sur l'intensité de la croissance de l'économie chinoise, je laisserai la parole aux experts parce que je suis entourée d'économistes. Et à notre humble niveau, la Chambre de commerce, on lance régulièrement des enquêtes sur le climat des affaires auprès de nos entreprises opérant en Chine. Et le climat des affaires, aujourd'hui, la dernière enquête que l'on a lancée, nous donne des résultats plutôt optimistes. Bien sûr, les entreprises connaissent les défis et savent qu'elles auront des défis à relever, mais sont plutôt optimistes. Alors, quelques chiffres. Oui, si vous voulez, on y reviendra tout à l'heure aussi. On y reviendra tout à l'heure, donc ça sera des chiffres assez brefs. 57% des entreprises sondées considèrent la Chine en moyenne et haute priorité pour leurs prochains investissements. Donc ça, c'est quand même assez important et il est important de relever. Et 7% seulement prévoit de réduire la voilure. Un chiffre en baisse par rapport aux 17% de l'année dernière. Parfait. Alors, merci à vous. Puis on se posera effectivement la question de savoir comment elle navigue actuellement dans le climat. Et puis surtout, comment elle se projette effectivement dans cette Chine qui veut un nouveau modèle de développement. Et comment, vous avez des chiffres très intéressants, comment elle souhaite continuer à investir massivement dans une posture offensive. Alors, Anna, le commerce extérieur, donc la grande affaire évidemment de la Chine, qui pour la première fois a eu tendance un peu à baisser, puis est bien remontée aujourd'hui, d'où d'ailleurs effectivement les sujets qu'on va aborder dans un instant. Très rapidement, comment voyez-vous l'évolution, j'allais dire à situation égale ? Comment voyez-vous le commerce extérieur de la Chine dans les prochaines années ? Oui, le commerce extérieur, d'ailleurs en net, il a été vraiment un contributeur négatif à la croissance l'année dernière en Chine. Donc c'est quand même une nouveauté. Mais après, la bonne nouvelle, c'est que c'était une tendance mondiale. Le commerce international de biens était en récession en 2023. Pas de services, mais de biens. Et là, on voit des signaux de sortie de récession. Ça ne veut pas dire qu'on aura une croissance très forte, mais on attend 3% en volume pour cette année pour le commerce mondial de biens et de services. Ce qui est quand même plutôt une performance moyenne, puisqu'on était plutôt proche de 4,5 ou 5%. Mais en tout cas, en valeur, si vous voulez, nous on regarde sur Alliance Trade les performances à l'export chaque année. Donc 2024, on a plutôt 150 milliards de dollars d'export additionnel de la Chine vers le monde et plus de 300 en 2025. Avec une bonne nouvelle, évidemment, la France qui est dans le top 10 pour la Chine des pays à l'export. Et puis si on regarde la France, on est plutôt sur 15 milliards en 2024, mais avec la Chine qui est dans le top 3 des destinations à l'export. Qu'est-ce que la Chine va exporter le plus ? On reste un petit peu sur les secteurs, les nouveaux trois secteurs, vraiment moteurs, que ce soit dans le renouvelable, que ce soit dans l'électrique ou la voiture électrique, bien sûr. Ou alors les batteries, mais aussi tout ce qui est machines et outils, encore du textile. Donc on a encore aussi des secteurs traditionnels qui voient encore des performances à l'export. Et un dernier point, je dirais, une partie de cette performance reprend aussi, puisque la Chine a toujours une bonne stratégie pour faire marcher la machine à l'export, qui sont les prix. Et donc on a aujourd'hui une tendance des prix à l'export en Chine à la baisse, moins de 3% en glissement annuel au mois de mars. Ce n'est pas nouveau et ce n'est pas que la Chine qui fait ça. Mais clairement, aujourd'hui, on est dans une situation un petit peu de surstockage au niveau mondial, que ce soit en Chine, en Europe, dans un moment de mesure aux États-Unis. Et clairement, il y a aussi une partie qui passe par cette modération de prix pour faire partir les volumes. Mais ça marche depuis le début de l'année. Merci à vous, ma chère Anna. Alors, Christian, le bilatéral, on a un fort déficit, on le sait, entre 40 et 50 milliards selon les années d'un point de vue annuel. Bon, on connaît les faiblesses françaises, on connaît la force de la Chine. Et on va parler un petit peu après du contexte Union européenne-Chine a noté quand même qu'on a quand même, et le représentant du ministère du Commerce chinois l'a soulevé. Et d'ailleurs, la France a relativement bien performé sur un certain nombre de secteurs dans le contexte actuel en exportation sur la Chine. Oui, alors, je ne vais pas vous mentir. Les parts de marché de la France en Chine, c'est 1,5%. Ce n'est pas tout à fait la moitié de notre part de marché dans le monde. Alors, certes, la Chine, c'est géographiquement un peu loin. Donc, ça explique le fait que notre part de marché par rapport à la part de marché mondiale soit inférieure et on commerce plus facilement avec les pays de l'Europe. Mais ça veut dire qu'il y a encore un potentiel de hausse de nos exportations et de notre part de marché. Et la bonne nouvelle, je dirais, c'est que contrairement à nos partenaires, contrairement à l'Allemagne, contrairement au Japon, contrairement aux États-Unis, cette part de marché, finalement, a mieux résisté sur les 10-15 dernières années. On n'a pas vraiment observé une baisse marquée de notre part de marché à l'export en Chine. Donc, vous l'avez dit, de manière structurelle, notre solde commercial est largement déficitaire, plus de 50 milliards en 2022. Il faut dire que pendant la période Covid, la machine manufacturière de la Chine a tourné à plein. Et donc, c'est un phénomène qu'on a observé partout, une hausse très nette des exportations. Et donc, le rééquilibrage indiqué par le directeur général de l'Europe, M. Hu, est tout à fait réel. Les chiffres que nous, on a à partir de douane, diffèrent un peu, mais peu importe. Mais je dirais que ce rééquilibrage est à la fois le fait d'une hausse des exportations de 5 %, mais surtout d'une baisse des importations chinoises. Donc, ça veut dire que pour vraiment procéder à un rééquilibrage, on a besoin de faire encore plus sur l'export. Et notamment, et ça, c'est peut-être le deuxième message que je veux passer, voilà, notamment l'export par nos PME ETI. C'est elle, dans beaucoup de secteurs, qui peuvent contribuer à rééquilibrer cette balance. Alors, je ne suis pas en état de lister les secteurs dans lesquels vous devez ou vous ne devez pas exporter. Je pense qu'il faut avoir une approche pragmatique. Il y a évidemment des secteurs où c'est plus difficile, les secteurs où les autorités chinoises investissent beaucoup dans leur volonté de rattrapage technologique. Donc, évidemment, la concurrence sera très, très, très forte. Didier Boulogne l'a souligné en introduction. Mais même dans des secteurs comme le nucléaire, l'automobile, qui sont extrêmement concurrentiels et prioritaires, je connais des PME qui réussissent bien sur le marché chinois. Alors, certes, en étant implanté. Donc, ça, c'est aussi un point. C'est-à-dire que je pense que sur le long terme, l'intérêt, c'est de stimuler nos exports sans forcément en résistant aux appels à la localisation. Parce qu'il y a quand même une forte pression en Chine pour localiser l'activité. Or, ce n'est pas la localisation qui va rétablir notre commerce extérieur. Mais il y a de la place pour exporter, même si ça suppose une certaine présence. Alors, juste dernier mot sur les secteurs. Il y a des secteurs où les entreprises chinoises sont moins productives que les autres. Il y a des secteurs où on a des avances technologiques. Dans la décarbonation, la santé, ça a été mentionné. Dans les services, globalement, dans le secteur des services, les gains de productivité en Chine n'ont pas été aussi dynamiques que dans le secteur manufacturier. Dans le secteur manufacturier, c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, dans tous les secteurs, on peut trouver une niche. Mais il faut avoir cette avance technologique. Merci à vous. Alors, Caroline Pénard, l'occasion de se pencher effectivement sur nos exportations. On les connaît, les secteurs aéronautiques, luxe, santé, évidemment. Vous avez l'impression là aussi que de plus en plus de présence en Chine, évidemment. On l'a dit, la nécessité d'y être, évidemment. Bon, voilà. Comment vos membres se positionnent à la fois pour, effectivement, vous l'avez dit, travailler à l'amélioration de notre balance commerciale et être un peu en co-construction avec les installations en France, par exemple ? Oui, alors la Chine offre des opportunités commerciales uniques dans nombre de secteurs porteurs où nos entreprises françaises se distinguent. Je pense à la mode et le luxe où 33% des dépenses mondiales de luxe, notamment, y sont réalisées par les consommateurs chinois et notamment aussi avec une croissance significative et spécifique dans l'univers de l'enfance. Et bien sûr, il y a un secteur d'importance et c'est le secteur de la santé. Je vois aussi certains de nos membres qui représentent le secteur de la santé. 7% du PIB chinois est consacré aux dépenses et aux investissements dans le domaine de la santé. Donc, c'est aussi un marché crucial pour ces entreprises, les entreprises pharmaceutiques et de dispositifs médicaux. le secteur des cosmétiques enregistrent une croissance de 10% depuis une décennie avec atteignant 400 millions de consommateurs chinois et avec une demande de plus en plus spécifique sur des produits naturels. Bien sûr, il y a aussi un secteur clé, l'agroalimentaire. Bien sûr, oui. L'agroalimentaire avec... On en parlera tout à l'heure. Oui, on en parlera tout à l'heure. Vous en parlerez sur votre table ronde. Avec la Chine qui est consommatrice, la plus grande consommatrice de viande porcine, de poisson. Un secteur clé aussi, le marché des produits laitiers. Donc, autant d'opportunités qui vont participer au rééquilibrage des relations économiques. Et ça, je pense que c'est un point important et qui doivent favoriser des interactions qui doivent être mutuellement bénéfiques. Merci à vous. Alors, ce commerce extérieur qui fait l'objet aujourd'hui de fortes tensions. On est d'accord de la part de ses partenaires avec les Etats-Unis, c'est déjà ancien. L'Europe, c'est beaucoup plus récent. Donc, avec les accusations de concurrence déloyale dans les véhicules électriques, les panneaux voltaïques, les dispositifs médicaux. Il y a un certain nombre de points de divergence que réfute Pékin dans une logique de surcapacité qu'aurait Pékin. Il faut avoir en tête que la Chine, c'est 35 % des exportations manufacturières mondiales à l'heure actuelle. Alors, avant de passer la parole à Christian, Anna, quels pourraient être les impacts, vous pensez, d'un durcissement de l'Union européenne si on allait au bout de notre logique sur le commerce extérieur de la Chine ? Qu'est-ce qu'on pourrait en dire si on se projetait sur l'impact ? C'est chiffrable ? C'est mesurable ? Oui, c'est mesurable. Après, est-ce que dans les faits, ça va se passer ? C'est surtout ça, parce que ce n'est pas parce qu'on durcit que ça se passe. Et là, je pense que c'est intéressant de rappeler ce qui s'est passé depuis 2017, effectivement dans un contexte de guerre commerciale. En fait, en réalité, l'Europe a beaucoup plus augmenté sa dépendance à la Chine que la tendance depuis 2017. Et c'est la seule tendance à la hausse, puisque les États-Unis l'ont réduite. Et la Chine elle-même a réduit aussi son exposition à l'Europe. Donc, il y a quelque chose qui se passe qui est que les autres diversifient. Pas forcément les Européens, les autres étant beaucoup les États-Unis, mais aussi les Chinois eux-mêmes. Donc, chacun diversifie avec un nouveau pôle qui se constitue. Sauf nous, alors. Bon, il y a la pandémie aussi qui brouille un petit peu les messages et les chiffres. Mais effectivement, quand on regarde les nouveaux marchés manufacturiers, c'est l'Asie du Sud-Est, mais c'est aussi le Mexique, par exemple. Donc, clairement, c'est vrai qu'on a cette logique de protectionnisme, mais j'ai envie de dire, parfois, c'est beaucoup trop tard. Parce que si on regarde les panneaux solaires, ce n'est pas la peine maintenant de faire des restrictions, puisqu'en fait, la Chine constitue 80% de la production mondiale manufacturée des panneaux solaires. Donc, à quoi ça sert ? Nous, en tant qu'Européens, on s'est investis là-dedans, puisqu'on n'est pas compétitifs et pas du tout productifs. Sur l'automobile, c'est un petit peu pareil, dans le sens où quand on regarde le prix d'un véhicule électrique, aujourd'hui, on est en moyenne à plus de 30 000 euros sur une voiture électrique chinoise, vachement à la baisse par rapport au début de ce trend, alors qu'en Europe, on est plutôt au-dessus de 50 000 euros. Donc, qu'est-ce qu'on peut demander aux consommateurs européens ? Donc, il y a un débat là-dedans, mais finalement, qu'est-ce qu'on veut faire ? C'est une transition écologique. Donc, est-ce qu'on ne devrait pas la laisser faire aussi par ces importations ? Mais je pense que, ce qu'il faut rappeler, un dernier point, et je pense que là, c'est important, pourquoi on ne peut pas se désengager vraiment de la Chine, même si on diversifie en tant qu'Américain ou même en tant qu'Européen ? C'est parce qu'on a des dépendances critiques à la Chine. Et donc, même si l'exposition des États-Unis directe à la Chine baisse, en fait, au total, elle reste constante, puisque finalement, l'Asie du Sud-Est est aussi dépendante de la Chine. Donc, aujourd'hui, si on regarde les dépendances critiques, ça veut dire des biens sur lesquels on est un portateur net en tant qu'Européen, Français ou Américain, pour lesquels la Chine a une part de marché mondial au-dessus de 50% et pour lesquels on importe plus de la moitié de nos importations, en fait, on est à 7% des importations américaines et on est à plus de 3% des importations françaises. Non, ce n'est pas non plus la moitié. Ça l'est la moitié en provenance de Chine pour les États-Unis, c'est un tiers pour l'Europe. Mais au global, on est à ce 7 versus 3. Mais je pense vraiment qu'il y a des dépendances qui prendront beaucoup trop de temps avant de les réduire et que ce n'est pas du tout compétitif à long terme. Alors, Christian Gialet, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous avez vu que Mme von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, sera aujourd'hui, lors de la réunion de nos deux présidents, ce qui n'est pas neutre, évidemment. Le signal est fort. Alors, comment voyez-vous les choses ? Bon, on sait qu'il y a une soutenabilité qui va être de plus en plus difficile, évidemment. Comment s'entendre ? Vous avez vu que le président Xi Jinping, dans sa tribune au Figaro ce matin, a laissé entendre que la Chine allait plus s'ouvrir à l'importation de produits. Bon, comment voyez-vous les choses ? Comment vous pourriez décrypter les choses ? Évidemment, très difficile de se projeter. Oui, merci. Oui, je pense que je vais quand même nuancer... Enfin, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Anna en parlant des causes sous-jacentes de ce qu'on observe aujourd'hui. Effectivement, le commerce mondial génère en théorie des gains pour l'ensemble des parties qui échangent. Mais ça suppose qu'on joue les mêmes règles du jeu. Donc, je pense que ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est le débat qu'on a aujourd'hui sur le surinvestissement, les surcapacités en Chine. Le graphique que j'ai montré tout à l'heure, c'est une des facettes de ce point-là. C'est-à-dire que l'ensemble du modèle chinois est quand même très basé sur le productif, l'offre, avec un soutien assez massif à cet appareil productif. Donc, ça génère des surcapacités dans beaucoup de secteurs. Bien sûr. Et ce n'est pas moi qui le dis seulement. C'est le Premier ministre Li Xiang, dans son discours aux deux assemblées en mars, et beaucoup de personnalités politiques d'économistes chinoises reconnaissent qu'il y a un sujet de surcapacité, de surinvestissement. Donc, s'il y a surcapacité, surinvestissement en Chine, et les débouchés de la demande en Chine sont insuffisantes, la conséquence, c'est effectivement des pressions déflationnistes très fortes, comme l'a bien souligné Anna, des prix à l'export qui baissent. Mais c'est-à-dire qu'on est dans une logique de quantité et pas de profit. C'est-à-dire qu'on produit, on produit, on augmente les quantités, et puis on essaie ensuite de trouver les marchés. Et donc, la demande, le déséquilibre offre-demande chinois est, d'une certaine manière, exporté vers les autres pays partenaires, dont l'Europe. Et je pense que les autorités chinoises le comprennent. Et c'est dans ce sens-là que je comprends le discours du président Xi Jinping dans sa tribune hier. Donc, c'est tout le débat qu'on aura aujourd'hui entre le président Macron, le président Xi Jinping et Ursula von der Leyen. Alors, Caroline Pénard, vous avez toujours cette grande enquête. Vous montez quand même que le durcissement du commerce qui pourrait impacter certains de nos secteurs en retour, point d'interrogation, évidemment. Alors, près de 78 % ont quand même une répercussion négative des tensions géopolitiques sur leurs activités, par exemple. C'était une des questions. Et en même temps, comment voit-il ça ? Est-ce que c'est une manière, effectivement, de se projeter sur les secteurs d'avenir ? Comment vous pourriez décrypter les attentes de vos membres par rapport au contexte actuel de durcissement entre les blocs et singulièrement entre l'Europe et la Chine ? Alors, c'est vrai que le climat des affaires n'est pas toujours facile, mais comme à chaque fois qu'on va à l'international, ce n'est pas spécifique à la Chine. Mais en dépit de cela, et grâce à l'accompagnement de la Team France, donc de Business France, que je remercie d'ailleurs de m'avoir convié à ce forum, des conseillers du commerce extérieur, de la Chambre, nos entreprises, nos PME, arrivent à naviguer en Chine. Et elles sont nombreuses. Donc, bien sûr, le contexte n'est pas toujours simple, mais malgré tout, les chiffres sont là. Et donc, ça, c'est important. Et je pense que c'est factuel. Pour vous donner quelques chiffres de notre dernière enquête, donc 58% des entreprises se montrent confiantes quant au potentiel de croissance de leur secteur sur le marché chinois au cours des trois prochaines années. En 2023, 63% des entreprises interrogées avaient engrangé un résultat net positif. Et pour les perspectives d'avenir, 62% des entreprises prévoient en 2024 une augmentation de leurs bénéfices par rapport à 2023. Donc, il est vrai, encore une fois, que de nombreux défis persistent et soulignent l'importance de s'appuyer, de bénéficier d'un accompagnement solide et d'un réseau efficace pour naviguer à l'international. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas seulement spécifique à la Chine, mais qui est partout quand on va à l'international. Et surtout, c'est le dernier point de notre conversation ce matin, c'est la tenue des investissements, des investissements étrangers en Chine qui ont tendance à nettement baisser l'an passé. Vous aurez quelques chiffres, tout à l'heure, vous nous donnerez, qui montrent que les entreprises françaises ont toujours la volonté, de manière offensive, je reprends les termes de la question, de manière offensive à continuer à investir dans le nouveau contexte. Alors, il n'empêche, Anna Boata, pour conclure, sur les investissements étrangers. Donc, on l'a dit, ils ont nettement diminué pour beaucoup de raisons. Certains, ils voient le durcissement idéologique. D'autres, les conséquences des bouleversements des chaînes de valeur nées de l'après-Covid et donc des stratégies de diversification à côté de la Chine, notamment dans les pays voisins, mais pas seulement, les pays du Maghreb aussi, etc., etc. Comment voyez-vous les choses ? Et en même temps, beaucoup d'économies, j'en ai vu, estiment que les investissements, les IDE vont repartir nettement sur la Chine. Vous partagez ce point de vue ou pas ? Et comment vous l'expliqueriez ? Effectivement, là, on sort, on a quelques premiers signaux que ça repart, mais on sort de, à peu près plus de six trimestres négatifs, ce qui est une première en net investissement direct. Donc, on est à moins de 150 milliards de dollars. Clairement, c'est beaucoup, mais après, quand on regarde d'autres chambres, dans la Chambre européenne, finalement, c'est un peu la même raison de diversification ou de résilience des chaînes de valeur ou d'incertitude du climat des affaires ou des politiques économiques en général. Mais je dirais que, encore une fois, quand on regarde la rentabilité des investissements, peut-être que les Français sont moins touchés, mais les Allemands, par exemple, sont sur une rentabilité négative des investissements en Chine et pourtant, ils continuent d'y aller parce qu'en fait, les chaînes de valeur sont déjà très imbriquées et on en a besoin. Et on a besoin de leurs intrants aussi, évidemment. Mais après, c'est important aussi de dire que la Chine, elle-même, investit beaucoup en Europe. Donc, on est aujourd'hui, la France, c'est parmi les quatre premières destinations des investissements chinois en Europe aux côtés des Allemands, du Royaume-Uni et de la Hongrie. Mais je pense que c'est important aussi de dire... Vous pensez qu'ils repartiraient ou pas alors ? Vous pensez qu'ils vont repartir les investissements étrangers en Chine ? Oui, mais nettement, je ne suis pas sûre parce que je pense qu'on est dans un environnement géopolitique très incertain puisqu'il ne faut pas oublier qu'on a des élections critiques qui se passeront cette année entre les élections européennes et les élections américaines. Donc, il va falloir voir quelle est la politique surtout de cette perspective de relancer cette guerre commerciale. Donc, c'est vrai que c'est incertain mais en tout cas, le cycle, je dirais que oui, après six trimestres de négatifs, ça devrait repartir. Ça devrait reprendre. Alors, on va conclure tout à l'heure avec Christian. Juste avant, de nouveau avec vous, si vous voulez bien, Caroline. Je peux juste rajouter peut-être un peu. Oui, je voulais conclure avec vous, mais allez-y. Non, si on regarde les données miroirs des pays comme l'Allemagne, la France, les États-Unis d'investissement direct étranger, je crois que le constat n'est pas tout à fait le même. Il y a un ralentissement des investissements directs étrangers, mais pas aussi fort que celui qui sont donnés par des données statistiques chinoises que, pour ma part, j'estime incomplètes. Donc, le discours sur l'effondrement des investissements directs en Chine, à mon avis, n'est pas tout à fait exact. Et par contre, ce qu'on voit et ce que nous disent les entreprises, ça s'est confirmé par ce que dit la Chambre de commerce européenne, allemande, française, c'est qu'il n'y a pas, il y a un ralentissement de l'investissement, mais la Chine reste un marché attractif, important, donc elle continue d'investir. Par contre, il y a une reconfiguration des chaînes de valeur. Donc, c'est plutôt sur les chaînes de valeur qu'on voit une transformation assez profonde, sans découplage. Il n'y a pas de découplage. Donc, c'est un peu la forme de dérisking sur les chaînes de valeur avec un ralentissement de l'IDE, mais pas aussi fort que ce qu'on entend ici. Alors, Caroline, donc, on l'a dit, la France est le premier investisseur européen en termes d'entreprises en Chine, et donc, dans votre enquête, près de la moitié des entreprises envisagent d'augmenter leurs investissements, peu envisagent la délocalisation, vous l'avez dit, et surtout, elles veulent des mesures offensives, 70 %, ça m'a étonné, des mesures offensives. Bon, ce qu'il veut dire, c'est se préparer en quelque sorte dans ce nouveau contexte, je le rappelais tout à l'heure, de nouveaux modèles, ce qui ne va pas s'en grincer des dents par ailleurs dans le reste du monde, mais de nouveaux modèles de développement économique que prône la Chine axés sur l'innovation et la productivité. Exactement, alors à Shanghai, la France figure parmi les dix premiers investisseurs européens, et il y a aussi plus de mille entreprises françaises à Shanghai avec près de 40 sièges régionaux et 30 centres de recherche et de développement et ça, c'est important de le souligner. Alors, la course à l'innovation comme c'est en Chine, c'est aussi des opportunités. La Chine, en effet, investit massivement dans la modernisation de ces infrastructures clés. C'est devenu une terre d'innovation scientifique, mais ça peut ouvrir aussi la piste à des opportunités pour la France, dans les domaines tels que l'intelligence artificielle, les objets connectés, les biotechnologies, les nouvelles énergies, les data centers et surtout offrir un terrain propice à des collaborations équilibrées. Et encore une fois, c'est toujours important cette collaboration équilibrée. Merci à vous. On verra effectivement s'il y a des choses, par exemple, dans l'intelligence artificielle, les investissements français dans l'intelligence artificielle, dans les data centers. Une collaboration aussi peut être très intéressante, collaboration franco-chinoise pour relever les défis de demain dans l'agroalimentaire et la transition énergétique. Bon, allez, on va conclure, Christian, parce qu'on a un programme très, très dense. Évidemment, comment aborder le marché chinois et sécuriser son développement, ce sera notre prochaine table ronde. Bon, on l'a dit, les incertitudes restent nombreuses, mais évidemment, le poids du marché est absolument considérable. Et puis après, Anna, si vous voulez nous donner un petit chiffre sur comment envoyer 2030, par exemple. Bon, ben voilà, comment envoyer les perspectives à long terme sur des projections assez moyennes des prévisionnistes, mais en même temps, on reste sur du volume, évidemment. La Chine qui investit massivement, on va avoir des tables rondes sur ses opportunités, etc. et cette idée des nouvelles forces productives, je le disais, qui ne va pas s'en faire grincer des dents de notre côté, mais enfin, qui là-bas alimente la chaudière. C'est-à-dire que globalement, on reste sur des perspectives, vous pensez, favorables, dictées par cette course à l'innovation ? Absolument. Je reste sur le scénario que j'ai présenté au début. Je vois bien les difficultés d'ordre macroéconomique. On a parlé de crise immobilière, d'endettement assez élevé, de sujets démographiques, mais si on regarde les sujets de manière microéconomique, on constate d'une part ce formidable rattrapage de productivité, de capital humain, le fait qu'il y ait cette densité d'entreprises et de concurrence sur le marché chinois. L'innovation, je ne donnerai qu'un chiffre, le taux de robots par employé a été multiplié par 6 en 6 ans et atteint aujourd'hui le niveau de l'Allemagne. Donc, ces avancées technologiques vont contribuer à la croissance de demain. Je pense que, côté de la Chine, je ne suis pas trop inquiet. Le défi pour nous, ça va être de maintenir notre capacité à croître nos gains technologiques dans beaucoup de secteurs. – Eh bien, parfait. Merci à vous. Donc, le 2030, Anna, vous êtes sur quelle perspective de croissance, par exemple, sur la Chine ? – En 30 secondes. – Oui, en 30 secondes. – Donc, nous, on a des perspectives de long terme proches de 4 %, mais en dessous, donc 3,9 %, et qui peuvent aller au-delà si vraiment la Chine continue à investir dans l'urbanisation au-delà des 66 %, ou dans le système de protection sociale, puisque c'est aussi un facteur pour lequel, je pense, l'épargne est aussi élevée. Et on a quand même 250 millions de travailleurs migrants aujourd'hui qui ne savent pas exactement où ils sont couverts. Et puis, le taux de natalité, qui, effectivement, lui, il est bien plus faible que celui de la France, qui n'est pas glorieux non plus. – On est d'accord. – Et bon, on les applaudit tous les 3 chaudement en attendant. Merci à eux 3. – Applaudissements